Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode sur MySummerCars. Un nouvel épisode numéro 5 je pense. Ouais, ça doit être 5. Alors comme vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on avait récupéré le fameux pick-up qu'on avait trouvé au jarragiste. Celui-là qui se trouve à l'Op. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire. Éventuellement, comme j'avais dit dans l'épisode précédent, monter le moteur dans la voiture. Comme vous pouvez la voir, la voiture... Attendez. U. Voilà, on va la placer un peu mieux. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est aller chercher les pneus que j'ai oubliés dans le tracteur. Puisque je les avais récupérés dans la petite maison. On va démarrer. Je vais mettre par ceinture, parce que la sécurité avant tout, avec Jack. Surtout avec moi. C'est parti, on va vite chercher les fameux pneus qui sont restés dans le tracteur. On va peut-être demander pour les réparer. Ah oui, c'est ce qu'on devait faire avant. C'est juste. On devait d'abord demander pour les réparer à notre cher ami garagiste. Puisqu'on avait laissé le tracteur là-bas. Par la même occasion, on va une fois passer près du pont. On va une fois aller voir s'il n'y a pas du poisson. Je pense qu'après un jour, je ne pense pas qu'on aura reçu quoi que ce soit. Il faut savoir que la grand-mère a demandé du poisson. Mais un poisson, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc on va essayer d'aller voir s'il y en a peut-être deux ou trois, peut-être. On ne sait jamais. Avec un peu de chance. On va rouler un peu à notre aise quand même. On est déjà morts assez de fois dans cette série, dans cette saison. En tout cas, j'espère que vous appréciez encore toujours autant cette série. Sans quoi, je serai dans l'obligation d'arrêter. Voilà. Arrêter ça. En tout cas, il roule bien le petit pick-up. J'espère que l'autre ne m'en voudra pas de lui avoir pris devant son garage. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle est là parce que d'habitude, ce pick-up, il se trouve chez la grand-mère. Et vous recevez la clé qu'à partir du moment où vous lui apportez quelque chose, si je me rappelle bien. Mais là, apparemment, le mode, il a complètement été modifié. On peut récupérer la voiture tout simplement chez... Bah, au garagiste. Tout simplement. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon. On ne va pas s'en plaindre. Au moins, maintenant, on a une voiture. Et ça roule très bien. Excellent. Oh, le tracteur, il a complètement passé les bornes. Voilà. Frein à main. Ceinture de sécurité. Portière. Sortir. Voilà. Excellent. Euh... Du coup, comment je vais récupérer ces pneus, moi ? Ah bah, comme ça, tiens. Putain, je me posais la question. Merde. À côté. Encore à côté. Merde. Tout à côté, quoi. Bon, tant pis. Non, enfin, c'est pas grave. On va les placer gentiment dans notre pichupe. Vous voyez qu'il y a quand même une gestion du poids. Vous voyez, on met... On met les pneus dans la camionnette et vous pouvez voir que ça a une incidence sur le chargement de la voiture. Euh... Par la même occasion, on va aller voir, comme je le disais... Euh... Attendez, je vais juste me mettre en mode conduite. Merde. Merde. Et merde. Alors, on va essayer de... Un peu manœuvrer cette histoire-là. Ok. Moi, ça m'a l'air bon. Ouais. Comme ça, c'est bon. On va lui apporter les pneus. Merde. Ah, c'est par là. Quel con, on dit. Ha ha ha. Il est fou, celui-là. Elle pose pas tes pieds sur le bureau, comme ça. C'est dégueulasse. Avec tes pieds qui schlingue. Hop là. Bon, allez. Hop, on dépose ça, comme ça. Voilà. Service. Oh là là. Moi, je sais pas lire tout ça. Alors, il me faudrait les, euh... Gomer Cobra Root Tire. Et j'ai pas assez. Excellent. Et j'ai pas assez... Ok. Bon, je reprends mes pneus avec, les gars. Ce que je peux faire éventuellement, c'est le laisser ici devant, tiens. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai au moins, ben, m'amuser. À venir les changer. Voilà. Comme j'ai pas la thune. Désolé, hein, pour le désagrément. La prochaine fois, je verrai que j'ai assez de thunes pour venir payer mon bazar. Mais là, je pense que j'ai... Voilà. Comme ça, c'est bien aligné. Excellent. Il commence une voie à faire mauvais, là. C'est quoi cette histoire ? Frein. Ennumer. Démarrer. Oh. Oh, comment il fait noir, là-bas ? C'est pas grave. Bon, on va s'arrêter ici un petit moment. On va aller voir, vite, l'état de notre panier. Il y a des plantes à l'intérieur de ma voiture. Excellent. J'ai une merde. Normalement, il doit encore toujours être là, le panier. Je vais voir un poisson. Excellent. Terrible. Du coup, je pense que je vais... Je vais directement rentrer dans cette bagnole. Alors, on est quel jour ? Vendredi. Ah, c'est pas vendredi, la soirée ? Je me rappelle plus. Allumage, lumière, il n'y a pas de lampe ? Ah, ici. Essuie-glace. On va mettre pas de ceinture, quand même. Impeccable. Au moins, je crains rien. Avec la ceinture, au moins, je meurs pas, quoi. Enfin, je pense. Je vais vite aller voir... Où est... Putain, il est ouf, ce mec. Attendez, je vais une fois voir s'il roule tellement vite. Ce que je peux faire. Bon, j'ai rentré les roues. J'ai pas encore assez d'argent. Donc, je vais devoir... Euh... Éventuellement... Récupérer du bois, ou un truc comme ça. Et on peut aller le vendre, comme ça. On va se faire un petit peu de thunes. Ça serait peut-être bien. Ça serait peut-être... Ce serait pas con. Oh, putain, vieux. Oh, mais il roule pas vite, en fait. C'est nous qui... En fait, il roule pas vite, mais il roule mal. C'est ça, le problème. Et il roule tellement mal, des fois, que... Ben, qu'on meurt. Tout simplement. Bon, je vais aller couper un peu de bois. Je vais récupérer... Euh... Ah merde. Mais il me faut que j'ai le tracteur. C'est juste... Quel con. Euh... Voilà. On est de retour sur... Euh... Enfin, avec le tracteur. On va dire. Euh... Je vais... De ce pas, aller... Euh... À la maison. Parce que... C'est là que je dois être pour couper le bois. Enfin, derrière la maison, dans la grange. Alors, il faudrait que je trouve un moyen pour un auto-run ou un truc comme ça. Que je ne veux pas rester appuyé sur ce bouton à la con pour avancer. Euh... Du coup... Euh... On va essayer de... De faire notre possible. Pour arriver... Ben, pour arriver en entier à la maison. Je vais essayer de prendre... Je vais quand même essayer de prendre le raccourci. Par le biais du... Du chemin de fer. Mais... Vu la vitesse à laquelle j'avance. Il faut avoir un fameux coup de bol pour pas croiser le train, quoi. Faire qu'il n'est pas juste derrière moi le train. Non, ça va. Faut juste que je ne l'ai pas dans mes pattes le train. Parce que sinon... Je suis mal ici. Ce n'est pas l'endroit idéal pour... Oh, fuck ! Ah, voilà. Je le savais. Je me suis embourbé. Heureusement, c'est un tracteur. On aurait fait ça avec la petite voiture. Ben, je pense qu'on serait... On serait capote. Tout simplement. On va essayer quand même de tracer... Jusqu'à ce qu'on arrive au bon endroit. Putain, il m'a surpris ce con. Oh, putain. Enfin, bref. Bon, c'est quand même une bonne chose que... On l'ait... On l'ait évité. Ah, il ne pleut plus. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne pleuve plus ? À mon avis, oui. Ah, regardez les nuages là-bas, putain. Uuuuh, putain. Uuuuh ! Ah, putain. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? N'importe quoi. Allez, hop, c'est reparti pour une drèche. Putain, on se croira en Belgique, quoi. Bon, on n'est pas sortis de l'auberge, hein, les gars. Moi, je vous le dis. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a MySummerCars qui... Ben, je vous avais parlé, hein, là. MySummerCars 2. Que j'aimerais bien en voir... Quelque chose, hein. Espérez qu'il y ait un MySummerCars 2 qui sorte. Et figurez-vous que les développeurs sont en train de... De développer MyWinterCars, qui sera aussi bien développé par les mêmes développeurs. Et ce sera la même map, mais ce sera en hiver, quoi. Voilà, il y aura plein de trucs différents. Des événements différents, des autres jobs, voilà. Mon avis, ce sera pour couper du bois ou des trucs comme ça. OK, je vais mettre le frein. Je pense que là, je suis bon, là, pour l'instant. Impeccable. Bon, on va se mettre ici en dessous parce qu'il pleut. Excellent. Faut que je me rappelle comment ça fonctionne, là, les gars. Veuillez m'excuser si je me... Si je me perds complètement dans les commandes. Alors, ça, c'est comme ça. U. OK. Impeccable. Je me rappelle. Pendant ce temps, je remplis le tracteur avec le bois que j'ai récupéré. Et comme vous pouvez l'entendre ou bien même le voir, il commence de nouveau à faire beau. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. On va pouvoir repartir à l'aventure. Et... Enfin, là, pour l'instant, on ne va rien faire du tout puisque on est occupé à remplir le tracteur. Mais une fois qu'on aura tout rempli, on va aller activer... Enfin, rebrancher le téléphone puisque... Je n'aime pas brancher le téléphone quand il pleut et quand il y a de l'orage surtout puisque ça pourrait créer un incendie. Donc, autant le faire dans les règles de l'art et la jouer safe. Puisque si jamais ma baraque crame, c'est game over. Il faut avoir le courage pour ramasser tout ça à la main. Il y avait une autre astuce. Je ne sais pas si elle fonctionne encore. Attendez. Regardez. On fait ça, comme ça. Hop. Voilà. Et puis après, moi, je déposais ça comme ça, simplement. Et puis... Hop. En fait, ça va plus vite. Excellent. Donc, ça fonctionne encore toujours. Ça, c'est une petite astuce que j'avais dans le temps. Ah, il n'y a plus de place. Ok. Bon, ben. Tant mieux. Regardez ça, comment il fait beau. Magnifique. Magnifique soleil. Allez, hop. On retourne à la casse-bas. On va aller... Ah, il y avait encore un morceau de bois, là. Bon, ce n'est pas grave. Ce sera pour plus tard. Voyons voir, en activant de nouveau le téléphone, si on a des appels. Comme il fait presque noir. Je vais... Attendez. On va manger un morceau. Oh, putain. Je n'ai plus de saucisse, presque. J'ai tout bouffé, quoi. Ok. Ça m'a l'air bon. Je vais vite aller dans la douche. Ok. Je prends ma douche. Impeccable. Ok. On va y aller en moto. Même si... Le fait d'y aller en moto, c'est un peu chaud, quoi. Mais je me demande si ce n'est pas le samedi. Cette soirée, là. Merde. Allez, on va y aller en moto, mais à nos propres risques, parce que... Là, il fait nuit. Et j'ai qu'une petite lumière. Donc... Oui, oui. Putain, de nouveau, presque la même chose que dans l'épisode 2 ou 3. Je ne sais plus. Ok. On va essayer d'y aller avant même... Comme c'est vendredi, normalement. Il y a la fiesta là-bas. Ou c'est samedi. Je ne sais plus. Je sais que c'est un de ces jours où on peut aller danser, entre parenthèses. On va peut-être un peu se calmer sur la vitesse d'exécution, là. Je suis de nouveau occupé à rouler comme un PT. Il n'y a pas de train. Et là ? Pas de train non plus. Excellent. On est libre. Encore pas de train. Et là ? Pas de train non plus. Terrible. Impeccable. Allez. On va essayer de survivre ces derniers mètres parce que on y est presque, en fait. Enfin, on y est presque, c'est un grand mot, mais... Oh, ça, ce serait génial, franchement. Je viens de donner une idée aux développeurs. Oh, putain, non ! Oh, f**k ! Ok, bon, ben... C'était pas au programme, ça. Bon, heu... Putain. Ah, merde ! C'est pas aujourd'hui, ou quoi ? Oh, ne me dis pas que c'est pas aujourd'hui. Putain, j'ai fait tout ce trajet pour rien, quoi. En fait, ici, heu... Attendez, je vais mettre le kickstand. Voilà. Ici, vous pouvez, ben, sortir en discothèque, hein. Il y a... Comme vous pouvez le voir, il y a une scène et il y a un groupe qui vient jouer. Et on peut, tout simplement, ben, être spectateur de ce fabuleux moment. Mais on reviendra, ben, quand ce sera le moment, quoi. Voilà. Heu... Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et je vous laisse. Heu... A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada